Sous-titres par Juanfrance Gabriel, ce n'est pas bien qu'on soit ici ensemble. On pourrait nous surprendre tous les deux. Un policier et un junkie n'ont pas grand chose à se dire normalement. C'est vrai, mais on ne me suit pas. L'ombre commence même à me faire confiance. Vraiment ? Comment ça se fait ? J'ai empêché la fouille d'un de ses camions. Alberto était très content. Un de ses camions ? Exactement, les camions-citernes. Ceux qui transportent l'eau, les mêmes que mon père a commissionné dans toute la ville. Et c'est ça leur plan d'action ? Peut-être que c'est possible. J'y crois pas. Ça pourrait être improvisé. Salvador, ils ne sont pas stupides. Crois-moi, ils savent prendre leurs précautions. Si les camions transportent la drogue et que les habitants attendent de l'eau, c'est le maire qui donne les ordres. Qu'est-ce que ton père a à avoir dans tout ça ? Je tiens à féliciter publiquement ces merveilleuses équipes que nous avons mises en place afin d'alimenter toute la ville en eau durant ces heures ô combien critiques. L'usine qui alimente notre ville de ce précieux liquide subit actuellement de gros travaux de maintenance. Aujourd'hui, nous pouvons dire merci de nous avoir soutenus. Merci d'avoir cru en moi. Coupé. Alors, ça a été ? Très bien. Wilmer, ça te va ? Bien. Merci d'aider à rendre cette ville meilleure. Merci à vous, monsieur le maire. Allez-y. Félicitations. C'est bizarre parce que si la police connaissait les ordres du maire de dispatcher les camions dans toute la ville, alors pourquoi ce policier les a arrêtés ? Peut-être qu'il ne regardait pas les infos ou qu'il n'aimait pas les discours de mon père, va savoir. J'en sais rien. Mais ce don, je suis sûr, c'est que le plus important ici, c'est qu'Alberto a dit que l'ombre serait très content de moi. Bien. Ça veut dire que notre plan se met en place petit à petit. Mais attention. Ne leur montre pas que tu es nerveux. Les choses doivent être naturelles, tu comprends ? C'est déjà ce que je fais. On doit aussi découvrir ce que le maire a à voir avec toute cette histoire. Tu dois profiter du fait que tu as gagné sa confiance, d'accord ? Mais surtout, ne demande rien. Quand je les ai aidés avec le camion, ils m'ont offert quelques grammes de drogue en plus. Quand j'irai les chercher, alors je pourrai essayer de me renseigner. Gabriel, méfie-toi, car s'il s'avère que ton père est effectivement impliqué avec le cartel de l'ombre, alors toute cette histoire risque de nous dépasser. Manolo, viens. J'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que t'as encore fait ? Rien. Regarde. C'est un turbo. Où est-ce que tu l'as trouvé ? Nous avons enfin réussi à faire ce que nous voulions. Tu t'es comportée comme il fallait. J'ai appris du meilleur. Je ne pouvais pas te décevoir. À la défaite de Mauricio et à notre promotion. Santé. Je dois avouer qu'à un moment, j'ai bien cru que tu allais me trahir et que tu allais défendre Mauricio. Je t'en prie, d'où te vient cette idée ? Je suis avec toi, mon amour, et je le serai toujours. Mauricio n'est personne. Et il restera. Je ne sais pas. Il est arrivé que tu me regardes différemment. Tu dois parler de mes regards de pitié, parce que c'est tout ce que m'inspire Mauricio. Tu apprends très vite, désireux. Tu as commencé à grandir. Je ne suis pas stupide, Rogelio. J'ai fait mes devoirs. Je ne t'abandonnerai pas, tu peux me croire. Et puis, ceux qui ne sont pas si intelligents ont bien le droit de se tromper un peu, non ? Celles qui se trompent sont Enriqueta et Vivi, si elles croient que je vais continuer à les laisser parler dans mon dos. Du calme. Tu auras bien assez de temps pour leur montrer de quoi tu es capable. Mais pour l'instant, nous allons boire et fêter ça. Et il nous reste la meilleure partie du plan. Mettre Mauricio en prison pour assassinat. Je suis désolée, Mauricio. La maison est meublée, mais on n'a rien à manger ici, Rwana. J'avais oublié ce détail. Et ce jus ? J'espère que c'est un cadeau d'Arsenio, sinon il est périmé. À moins que ce ne soit un super jus. Je préférerais que ce soit un super jus. C'est un super jus. Bon ! Je suis épuisée, David. Je sais pourquoi je n'aime pas porter des talons. Oh, qu'est-ce que ça fait mal. Eh bien, allons-nous coucher ? Je... non, je vais rester là et lire un peu. Je fais toujours ça avant de dormir. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as peur ? Rwana, nous sommes une famille maintenant. Laisse-moi t'aimer, d'accord ? Tu es mon épouse, Rwana. Tu es ma femme. À... La vie, la vie, la vie ! Esta est la historia. Le espérate un sentimiento. Esta es la vie de la calle. Siento tu voz. Siento tu luz. Paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Quiero que tus besos sean mis heridas. Contigo rompo cadenas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais parce que je t'aime, je peux attendre. Je sais ce que signifie ce mariage. On a le temps. Je voudrais te rendre toute l'épreuve de ton amour. Attendons la naissance du bébé, d'accord ? Ce n'est pas dans si longtemps. Je suis vraiment désolée. J'ai appris que tu n'étais plus directeur. Ça a dû te bouleverser. Je vois que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis venue... Profiter de la situation. Profiter de toi et provoquer une réconciliation. Maintenant que je te vois, je ressens la même douleur. La même rage. Et la même déception. Tout ce qui t'arrive, tu le mérites. C'est parfait. Qui sait ce que tu penses ? Maintenant, laisse-moi seule. Où sont tes maîtresses ? Où est Rwana ? Où est Désirée ? Elles ne sont pas là ? Bien sûr que non. Tu m'as trompée avec deux femmes qui ont détruit toute ta vie. Rwana... n'a rien... rien... en commun avec Désirée. Non, c'est vrai. Désirée... est une arriviste. Oui. Elle voulait ton magazine. Un magazine comme moi. Je t'ai aidée à fonder. Et Rwana... Elle est encore pire. Elle profite d'un enfant qui n'est pas encore né pour t'humilier. Elle te mène par le bout du nez. Elle sait que tu dépends d'elle pour réaliser ton rêve le plus cher au monde. Et toi, ça te plaît ? Ça te plaît de me voir sombrer au fond du gouffre ? Avoue-le, Carlota. Non. Parce que toi, tu es déjà tout au fond. Et tu n'as aucune chance de remonter. Et maintenant que tu détiens le magazine, qu'est-ce que tu penses en faire ? Mauricio se battra pour le récupérer. Comment s'y prendra-t-il depuis sa cellule ? Ce sera difficile de le faire accuser de la mort de Francisco. Tu pensais que ce ne serait pas facile de nous emparer de la revue et regarde-nous, nous avons gagné. Qu'est-ce que je vais faire du magazine ? Il va falloir commencer par changer la ligne éditoriale. Mauricio tenait une ligne politique axée sur le sensationnel et ça doit changer. Ce serait beaucoup mieux de s'orienter vers quelque chose dont les gens sont fiers. Parlez de ce que font mes entreprises pour la ville. Parlez de ce qu'elles ont accompli avec le bureau du maire. Quand Mauricio apprendra que tu veux duper ses lecteurs, il attaquera. Tout ça n'arrivera pas puisque toutes les pièces se mettent en place pour l'envoyer en prison. Il ne manquera plus qu'un petit rien à la police pour accuser Mauricio du meurtre de ton cher et tendre Francisco. Et moi, je vais leur donner. C'est super. Où est-ce que tu as trouvé ce moteur ? Eh ben... Je te l'ai dit, non ? Mon chef m'a avancé et je le rembourserai avec des heures sup. Ce moteur n'est pas neuf. Tu voulais quoi ? Tu t'imagines ce que ça coûte, neuf ? Bien. Si ça ne te dérange pas, je voudrais rencontrer ton chef. Pourquoi ? Comment ça ? Pourquoi ? C'est évident, pour m'assurer qu'il ne profite pas de toi. Tu sais que c'est quand même pas courant les prêts dans le quartier. Non, Manolo, tu peux me faire confiance. Tout est réglo, je te le jure. Je pourrais tout rembourser tout seul. Je crois en toi. Et dès que tu gagneras des courses, eh ben tout ira mieux. D'accord. Ça n'empêche que, de toute façon, je voudrais rencontrer ton patron. Salvador, même si mon père est impliqué dans le cartel de l'ombre, nous devons absolument continuer à avancer. Si Raphaël Tovar est impliqué, je ne te promets pas de continuer l'enquête. Et on fera quoi ? On laissera tout tomber ? On jettera l'éponge alors qu'on est si près ? L'ombre s'apprête à se montrer et je veux être là quand il le fera. La corruption est beaucoup plus importante qu'on ne l'imaginait. L'ombre pourrait être n'importe où et si jamais on se trompe, on sera tous foutus. Ça n'arrivera pas. Parce que vous êtes policier, parce que vous savez comment faire. En plus, vous avez la loi de votre côté. Ouais, le problème c'est que la loi est aussi de leur côté et ils ont réussi à infiltrer le commissariat. Au moins, il te reste ta maison car je n'ai pas l'intention de te la prendre. Et où est-ce que tu vas vivre ? Chez mes parents. Cette maison a toujours été à ta famille et chaque pièce me rappelle toi. Tout me rappelle ta trahison. C'est pas très logique tout ça. Tu sais quoi ? Tu peux garder la maison. Je ne veux rien venant de toi. D'accord. C'est parfait. On va faire les choses exactement comme tu veux. Et c'est tout. Je n'ai plus rien à dire. Je m'en vais. Mauricio, viens par ici. Si tu dois mourir, je voudrais avoir le plaisir de te tuer. Je ne te laisserai pas mourir dans un accident. ne me regarde pas comme ça. Tu me crois vraiment capable de te tuer. On y va. Je devrais avoir honte, Mauricio. Qui croirait que Mauricio Vega se mettrait dans cet état ? Je ne comprends pas. Si vous savez qu'il y a une taupe, pourquoi l'avoir gardée ? Parce que je ne sais pas qui c'est. Ces gens sont très dangereux et très méticuleux. Ils savent très bien ce qu'ils font. Qui est-ce qui sait ce qu'il fait ? Je parlais avec Gabriel des problèmes qu'il rencontre à la maison des jeunes. Et je lui disais que nous autres, les adultes, nous devons faire très attention aux choses que l'on fait et que l'on dit devant les enfants pour qu'ils ne répètent pas toutes les erreurs que nous avons pu commettre. Voilà. Tu entends ça ? Tu devrais écouter ses conseils. Je dois y aller. À demain, on se voit au commissariat. Bonne soirée. Merci. Je viens avec vous. Anna Maria. À demain. À demain. Arrête, Manolo. Arrête de t'inquiéter. Je peux payer mes dettes sans ton aide. Dis-moi, Nicolas. Ça fait quoi ? Tu veux me dire que je vais m'assurer qu'on ne t'exploite pas ? Si tu y vas, alors on ne traitera plus comme un homme. J'oublie que le temps passe et que tu grandis, c'est vrai. Mais ne va pas trop vite. Allez, merci, mon gars. C'est du sang. Comment est-ce que tu t'es fait ça ? C'est rien. Et Enrieta s'en est occupé. Ça ne répond pas à ma question. D'où est-ce qu'il vient, ce sang ? Mais comment est-ce qu'ils osent tourner le dos à Mauricio maintenant ? Tu es vraiment surprise ? Figure-toi que oui. Ils donnent le journal à Mauricio et puis ils s'en désintéressent complètement. Jusqu'à ce qu'autre chose les intéresse. Ils sont tous pareils. Il n'y a rien que leur argent qui les intéresse. C'est sûr. Et la ligne éditoriale ? Oh, je t'en prie, c'est des investisseurs. Ils se moquent bien que ce soit un magazine politique ou sportif. Ils veulent juste récupérer l'argent. On doit apprendre à s'y faire ou partir. Non. Ça, jamais. Ça signifierait leur abandonner le magazine et perdre la bataille. Et ça, pas question. Tu le sais, Mauricio a besoin de nous. C'est à qui, tout ça ? C'est à moi. Carlotta. Pardonne-moi. Je... Je n'ai pas voulu te faire de mal à aucun moment. Mauricio, pourquoi m'as-tu épousée si tu ne m'aimais pas ? Si, je t'aimais. C'est un mensonge. Non. J'étais amoureux. J'étais fier de t'avoir à mes côtés jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où tu t'es intéressée à cette petite moins que rien de quartier qui est Ruana Perez. Comment est-ce que tu as pu me faire ça ? Tu as joué avec ce qui m'importait le plus. Tu savais qu'elle attendait mon enfant et tu as fait exprès de me le cacher. Voilà la cause de notre rupture, Carlotta. C'est la faute de ton égoïsme. Tu sais quoi, Mauricio ? Je te jure. Sur la tête de cet enfant dont tu rêves et que tu ne verras jamais grandir, que je te ferai payer une à une toutes les larmes que j'ai versées pour toi. Je te le promets. Je ne comprends pas pourquoi tu es si heureuse que Ruana m'enlève mon enfant. Parce que tu mérites tout ça et bien plus. Tu sais quoi ? Tout ça et bien c'est de ta faute. Moi, j'ai toujours voulu fonder une famille avec toi, Carlotta. Je t'en prie, Mauricio, si je t'avais dit la vérité, tu aurais pris cet enfant pour l'élever comme le mien. Arrête de mentir. D'accord. Je suis désolé que tu prennes les choses de cette manière. Et comment est-ce que tu voudrais que je le prenne ? Que je déprime ? Tu veux que je me suicide pour toi ? C'est toi qui as fauté. Je crois qu'on ferait mieux d'arrêter de parler. On va... on va finir par se faire du mal. Ne t'en fais pas. Tu ne pourras pas me faire plus de mal que ça. Pardonne-moi. Pardon. Mauricio, si tes maîtresses ont été capables de te trahir et de te laisser, imagine ce que peut faire une épouse bafouée. Tu ne bougeras pas d'ici tant que tu ne me diras pas la vérité. C'est compris ? Je... Je me suis fait ça au travail. Je bossais sur une des machines qui lavent les voitures et une des courroies a lâché et ça m'a blessé. Mais Enriqueta a tout désinfecté et tout va bien maintenant. Pourquoi est-ce que tu es allée voir Enriqueta ? C'était le mariage. Je ne voulais déranger personne. Mais pourquoi Enriqueta ? Elle... Elle m'appelle souvent. Elle s'inquiète pour moi. Ce qu'il faut c'est rester soudée à tout près. On ne peut pas laisser désirer faire ce qu'elle veut. Et en plus, qu'est-ce que cette femme connaît au travail de journaliste ? Eh bien, elle doit en lire beaucoup chez le coiffeur. Oui. La seule chose qu'elle sache c'est que son époux était tout simplement le principal actionnaire. Rien de plus. Ne t'en fais pas Enriqueta. La ligne éditoriale viendra d'un autre. Elle n'est qu'un outil. Un visage pour celui qui en veut à Mauricio. Tu crois ? J'en suis sûr. Une femme comme Désirée ne court qu'après l'argent et une vie luxueuse. Le pouvoir du magazine intéresse quelqu'un d'autre. Eh bien, on ne peut pas leur laisser faire ce qu'ils veulent du magazine, pas question. Bien sûr que non. on reste soudés. Tu vois, on finit toujours tous les deux bans-y. Oui. Toi et moi, on forme une bonne équipe et tu le sais. J'ai fait la paix avec mon père. Il imagine que je suis toujours le même minable qu'il l'est dans tout. Parfait. Vivi, personne ne doit savoir qu'on est ensemble. Mon père se méfie de toi. Il voudrait te voir disparaître de son chemin et de ma vie. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Qu'il n'avait pas à s'en faire. Que tu m'avais simplement aidé à sortir de prison. que tu es une femme intelligente et que tu saurais travailler pour nous et oublier Mauricio. J'ai aussi dit qu'on avait eu une dispute et que c'était terminé. Une dispute ? Oui, c'est ça. C'est ça, une dispute ? Ouais. J'aime bien tes définitions. Une dispute. Il est temps que tu partes, Rogelio. Tu es un peu ivre et Jessica ne va pas tarder. Je pourrais vous avoir toutes les deux. Non, je ne crois pas qu'elle voudrait. C'est qu'elle ne me connaît pas. Mais oui, il est tard, tu dois y aller. Tu as me payé tout ça. Ne t'en fais pas. Je sais très bien comment te payer. Alors, tu viens de retrouver Rogelio chez moi. Jessica, je te rappelle que personne ne doit savoir que Rogelio était ici. Il ne plaisante pas si on le trompe. Alors, pour ton bien, je te conseille de la boucler. Je t'ai déjà dit que tu pouvais me faire confiance. Alors, qu'est-ce que t'as ? Je n'arrête pas de penser à David. Jessica, cette situation va s'arranger. N'oublie pas que vous travaillez toujours ensemble. C'est pire de devoir voir le visage de David tous les jours. Ne sois pas stupide, Jessica. Tu vas pouvoir profiter tous les jours de sa mine des confits d'hommes mariés à qui sa femme refuse le sexe. Vivre avec une femme enceinte n'est pas attirant, surtout pour un homme comme David. Tu crois qu'ils n'ont pas... Tu le verras dès que tu le regarderas dans les yeux. Toi, Jessica, tu dois te concentrer sur tes attributs. Être attirante, être le fruit des fendus tous les jours, Jessica, jusqu'à ce qu'ils finissent par craquer. Ernesto Molina. Il m'a toujours poursuivi, papa. Et maintenant, ce sont ces hommes qui me menacent. Oui. J'ai perdu mon fils et celle que j'aime. Mais je te promets de ne pas les laisser me battre. La justice. La justice pour ta mémoire. Je croyais que c'était ta lune de miel. Ce n'est pas pour tout de suite. J'ai beaucoup de travail. Je croyais que tout ça c'était dans les films, mais non, en vrai aussi. Mauricio est fou. Il n'aurait jamais dû débarquer comme ça à l'église. Mauricio n'est pas convaincu par ce mariage. Je sais bien que beaucoup d'entre vous désapprouvent le fait que j'ai épousé Rwana. Mais toi, Mauricio et les autres devaient comprendre que Rwana m'a épousée par amour. Oui, d'accord, si tu le dis. Je le dis parce que c'est vrai. Tu comprends ça ? On vous connaît bien ici, Rwana et toi. On sait ce qu'elle a fait pour Mauricio. L'amour n'est pas toujours éternel. Tu ne le savais pas. Eh bien, si tout ça est vrai, j'imagine que tu as eu une superbe, une noce. Ou je me trompe. Désirer Rorace, nouvelle directrice. Mauricio, tout va bien ? Carlos, excuse-moi, en fait, j'ai oublié de te dire que Carlota était partie et donc que je passerai la nuit ici. Bon, c'est déjà un progrès, non ? Avec tout ce qui t'arrive. Tiens, Alyssa. Le magazine La Vérité mise tout sur une femme. Tu sais ce que ça veut dire ? Je suis un imbécile qui a tout laissé aux mains de Désirer. Non. Tu as encore beaucoup de choses à défendre. Je te connais bien. Tu ne peux pas abandonner comme ça. Hé, Manolo, je ne t'ai jamais vu aussi excité. Enfin, sauf quand tu es avec Enrique Etta. Euh, ça te plaît pas ce que je viens de dire ? Excuse-moi, je... je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Va me chercher la clé. Ouais. Susanna, je sais qu'on s'entend bien et qu'on se fait confiance, mais... ça ne signifie pas que je vais te raconter ma... ma vie sexuelle devant tout le bureau. Ou même en privé, d'ailleurs. Ça veut dire qu'il ne s'est rien passé du tout. Eh bien, je te rappelle que Rwana est enceinte. Je te rappelle qu'on est au 21e siècle et que les femmes peuvent coucher en étant enceintes. Nous avons passé un accord et il ne se passera rien jusqu'à la naissance du bébé. Et après ? Il faut la laiter puis il doit rentrer à l'école, au collège, à l'université. On s'en sortit. Ah, c'est bon. J'ai bien compris. C'est pas sympa et je crois que tu exagères un peu, non ? Je veux seulement t'ouvrir les yeux. On n'apprend pas à aimer comme on apprend une langue étrangère. Tu veux un bon conseil ? Trouve-toi une maîtresse, à moins que tu ne veuilles être Saint-Joseph. Merci pour le conseil, Susanna. Manolo, il faut que je te parle. Enrique, tu as ? Mauricio, le magazine a toujours besoin de toi. et le plus tôt tu te battras pour le récupérer, le mieux ce sera. Oui. Excusez-moi. Monsieur Vega, la porte était ouverte. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Monsieur Vega, j'aimerais vous parler de quelque chose si possible. Oui, bien sûr. Allez-y. Moi, je... Mais... Bon, ben, j'y vais. J'attends tes nouvelles, hein ? D'accord. Pardon. Allez-y. Allez-y, Salvador. Asseyez-vous et parlez-moi de ces fameuses choses que vous avez à me dire. Je suis sur une enquête. Enfin, je suis sur plusieurs enquêtes. Et honnêtement, je peux faire confiance à peu de gens. Vous vous souvenez quand vous avez appelé pour dénoncer les affaires de la société de Rogelio Rivas et de la mairie, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Vous savez que vous pouvez compter sur moi, alors, s'il vous plaît, arrêtez de tourner autour du pot, d'accord ? Eh bien, je suspecte que les accords entre votre beau-père et le maire, Tovar, aillent beaucoup plus loin que de simples affaires de construction. Il se pourrait même qu'il soit impliqué dans des affaires de trafic de drogue. Je voudrais savoir si vous... si vous êtes prêts à travailler avec moi pour les démasquer. Toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Je ne suis pas venue parler de nous. Je suis là car Nicolas est venu chez moi blessé. Il me l'a dit. Tu es censé t'occuper de lui. Tu sais ce qui est arrivé ? Il travaillait, voilà. Et puis je croyais que tu ne voulais plus rien à voir avec moi. Alors, qu'est-ce que tu fais là ? Avec toi ? Mais ça ne s'applique pas à Nicolas. Je me sens responsable de lui. Tu ne devrais pas, Enrique, parce que tu n'es pas responsable de lui. C'est pour ça que je suis là. Je veux devenir la tutrice de Nicolas. Écoutez, vous savez bien que je ne suis plus le directeur du magazine. Je ne peux plus dénoncer les gens. Je ne vois pas ça comme ça. Je crois, au contraire, que vous pourriez travailler dans l'ombre, vous comprenez ? Je sais qu'avant d'être directeur, vous étiez journaliste d'investigation. C'est pour ça que je demande votre aide. Et parce que je vous crois honnête. Salvador, vous savez si l'un de vos agents de police a des liens avec Rogelio ou bien avec le maire ? Oui, j'avoue que j'ai quelques soupçons. Mais si vous avez pu dénoncer Rogelio, votre beau-père, pour une affaire de corruption, vous n'aurez sans doute pas peur d'essayer de prouver qu'il est aussi impliqué dans le trafic de drogue. Comptez sur moi, Salvador. Oui, nous les démasquerons. On les mettra en prison. J'agirai comme si ma propre vie en dépendait. Je me moque des risques que nous allons prendre, vous savez. Nous nous attaquons à des gens très influents et nous pourrions tomber aussi. Salvador, vous connaissez Rwana et vous savez très bien que j'ai perdu la femme que j'aime et que très certainement je ne verrai sûrement pas grandir mon fils. Alors, je vois ça comme une opportunité. Ma vie aura enfin un sens. Merci de me faire confiance. Merci. Au cas où tu ne le saurais pas, on a pris soin de Nicolas avant la mort de sa mère. Et quel bon exemple tu lui as donné. Alors, tu ne sais pas gérer une relation mais par contre, tu veux un enfant. Je veux le sortir de cet enfer. Attends, attends une seconde. Comment est-ce que tu oses me parler comme ça chez moi ? Retourne dans ta banlieue dorée avec tes hypocrites si tu n'aimes pas l'endroit d'où je viens. Nous, au moins, on a des valeurs. On ne fait pas qu'en parler. Ah, et c'est toi qui dis ça. Celle qui fait ce qu'elle veut, avec qui elle veut la nuit, mais qui n'assume plus le jour. Je ne suis pas venue pour échanger des insultes, Manolo. Et je te préviens, ou tu t'occupes mieux que ça de Nicolas, ou alors je le prends et je l'emmène avec moi. Alors, ce sont les documents. Ceux qui t'ont sorti de prison, oui. Ces chiffres montrent la relation entre la société et la mairie. Tu sais, mon père croit toujours que je suis à nouveau de son côté. Il faut maintenant qu'on cherche les documents qui l'incriminent lui dans cette affaire. Oui. Excusez-moi, je dérange ? Non, pas du tout. On regardait les chiffres de l'entreprise avant de les donner à Désiré. Je venais justement pour parler d'elle. Qu'est-ce qu'il y a ? Je voudrais que tu me dises qu'est-ce que ton père a à voir dans tout ça. Nous n'avons aucune preuve. Tu dois le dénoncer, Alfredo. Tu dois prouver que ton père manipule les actionnaires du magazine à sa guise. Non, mais pour qui tu te prends ? Je ne sais pas, mais je sais qui tu es, toi. Un gorille incivilisé. Est-ce que tu es sûr que ton cerveau fonctionne ? Ça suffit maintenant. Arrêtez de vous disputer et laissez-moi travailler en paix. Nicolas, fais très attention et prends bien soin de toi. Si tu as le moindre problème, tu m'appelles. C'est compris ? Écoute, Nicolas. Si tu as le moindre problème, c'est moi que t'appelles. C'est bien compris ? Si tu veux tellement savoir si mon père est impliqué dans toute cette affaire, va donc le lui demander toi-même. Excuse-moi, Alfredo. Non, je ne t'excuse pas. Je suis l'administrateur de cette société, c'est tout. Je dois y aller. J'ai des documents à chercher. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Je crois que tu as été trop direct. Après tout, tu le connais mieux que moi. Comment ça ? Tu sors bien avec lui. Tu es bien impertinent, Carlos. Et non, on ne sort pas ensemble. On a essayé, mais ça n'a pas marché. C'est toujours le même crétin. Alors excuse-moi, je ne voulais pas... Si vous croyez que tu me pensais plus intelligente, je ne sortirai pas avec un proche de Rogelio. Excuse-moi. Votre attention ! Arrêtez tout ce que vous faites. Linda, j'ai dit de tout arrêter. Je veux tenir ma toute première réunion avec tous mes employés en tant que nouvelle directrice. du magazine. Est-ce que tout est prêt ? Oui, patron. Tout est en place. C'est parfait. Dis-moi, où habite Rwana ? Est-ce que je peux savoir ce que Désiré attend de nous ? Elle veut déjà nous faire perdre du temps. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai du travail. Moi aussi. Moi aussi. À partir de maintenant, je décide si vous travaillez ou non. Si je te demande d'assister à cette réunion, alors tu n'as que ça à faire. C'est compris. Désiré, tu sais que je suis une des journalistes les plus connues et réputées de toute la ville. n'importe quel autre journal se battrait pour m'avoir. Calme-toi, Enriqueta. Je sais que beaucoup d'entre vous ne veulent pas de moi ici, mais ma carrière en tant que directrice du magazine sera longue. Alors vous allez devoir vous y faire. Et si vous refusez, donnez-moi votre démission. Ah oui ? Calme-toi. Le magazine doit devenir plus rentable. Il nous faut plus de pubs, d'annonceurs et arrêter les sujets qui ne nous attirent que des ennemis. Excuse-moi d'être en retard à ta première réunion, Désiré. Mais il y en a beaucoup trop. C'est pas tout. Il en reste à l'entrepôt. On n'est pas venus ici pour la regarder, mais pour la vendre. Tu as parlé aux principaux clients ? Ils attendent mon appel. Très bien. Dans ce cas, on va de l'avant. On se sert de la rue ? Depuis que l'ombre est arrivée, la rue est en feu et on doit continuer à alimenter l'incendie. Lily, prépare les paquets pour la distribution. Oui, monsieur. L'heure est venue de gagner de l'argent. J'imagine que tu es venu chercher tes affaires. Tu peux aller directement à mon bureau sans interrompre ma réunion. Désiré, j'ai envie de savoir ce que tu vas leur dire. D'accord. Dans ce cas, ça me va. Tu peux rester pour écouter. Tu apprendras peut-être comment ne pas précipiter un magazine à la faillite. Dès maintenant, les articles politiques sont réduits au minimum. Tu ne peux pas faire ça. Mode, célébrité, potin, c'est ça l'information qu'on trouvera maintenant dans nos pages. C'est ce qui fait vendre. Je crois que tu sous-estimes l'intelligence des gens désirés. Et tu ne peux pas changer notre ligne éditoriale aussi radicalement. La seule chose que tu vas obtenir, c'est une chute des ventes. Voilà. Non, pire. Tu vas anéantir tous les efforts qu'on a fournis pour faire de la vérité une publication respectable. Mauricio, dis quelque chose, s'il te plaît, avant que cette folle ne saccage tout. Mauricio n'a rien à redire sur mes décisions. C'est dommage que tu penses ça, Désiré. Parce que je suis entièrement d'accord avec toi. C'était la meilleure décision à prendre pour le magazine. Excellent ! Ça, ça veut dire que ce soir, on participe, pas vrai ? Ce soir, moi, je cours, mais seul. Hein ? Non, tu ne viens pas avec moi. Non. Attends, tu me fais une blague, la Manolo, pas vrai ? Non, pas du tout, je ne plaisante pas. C'est trop dangereux pour que tu viennes. Je suis désolé. Un instant. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Vous avez oublié que la dernière fois, vous m'avez offert du travail ? Oh non, 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 bien sûr que non. Assieds-toi. Non, merci. Je suis bien. J'aime les hommes de pouvoir, car le pouvoir lui-même m'a toujours intéressé. C'est évident. Parlons-en. Mais assieds-toi donc. Ce dont on va parler doit rester entre nous deux. Oui, je comprends. Je suis prudent aussi. Tu es donc intéressé par un poste à la mairie. Et qu'est-ce que tu dirais du département de l'aide à l'enfance ? Je veux ce que vous m'avez proposé. En finir avec Mauricio. Mauricio, tu ne peux pas être d'accord avec tout ça. Cette femme va ruiner nos carrières. Désirée est la nouvelle directrice du magazine, alors je vous demande simplement de l'écouter. Ce qu'elle veut faire, c'est ce que veulent les actionnaires. Ah, d'accord. Mais je voudrais clarifier une chose. Je ne quitte pas le magazine. Comment ça ? Enfin, pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas de moi dans l'équipe ? Bien. Non, non, non. S'il te plaît, laisse ça. Mais pourquoi je veux t'aider ? Oui, mais si tu laves les assiettes, je n'ai plus rien à faire après. Et je risque de finir par mourir d'ennuis. D'accord. Alors je te laisse faire la vaisselle. Je sais que tout ça n'est pas exactement ce que tu voulais. Mémets-y tout ton cœur, Juana. David t'aime. Tu dois maintenant remplir cette maison avec tes rêves. C'est tout ce que je demandais. Si ton avenir est beau mais ne te convient pas, alors améliore-le par petites touches pour qu'il devienne parfait pour toi. Tu dois créer un foyer pour cette famille que tu as toujours voulu. Tiens, de la visite. Je fais comme chez moi ici. Qui ça peut-être ? C'est ouvert, rentrez ! Comment ça, c'est ouvert ? Oui, je sais. Je devrais fermer. Oui ? Attendez un peu, je peux savoir ce que vous faites chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada